Recherchez la limite lorsque x tend vers b de la fonction x²-3bx plus 2b², le tout sur x²-b². Alors, première chose à voir, c'est que x²-b² doit être différent de 0. Ça, c'est la condition d'existence, ce qui veut dire que x² différent de b², c'est-à-dire que si je prends la racine carrée de x², ça doit être différent de la racine carrée de b². Alors, racine carrée de b², c'est racine carrée exacte et positive, c'est b. Par contre, pour le x, c'est plus ou moins x, c'est la valeur absolue de x. Donc, c'est-à-dire que x doit être différent de b et x différent de moins b. Effectivement, si vous remplacez b là-dedans, b², b dans x, ça fait b², b²-b², ça fait 0. Donc, on sait bien qu'il faut le rejeter. Et le moins b, moins b², ça fait b², et b²-b², ça fait 0. Donc, voici le domaine. On peut mettre tous les nombres réels, sauf moins b, b. Bon, voyons voir que vous, un petit peu, cette limite... Alors, si je remplace par b, On aura b²-3b fois b, plus 2b², sur b²-b². Alors, b², là, on a b²-3b², plus 2b², sur 0b². Ce qui veut dire qu'on a, au numérateur, 3b²-3b², sur 0b², égal à 0b², sur 0b², c'est-à-dire 0 sur 0. Bon, là, ça, c'est une forme indéterminée. Donc, ça veut dire que, probablement, il y a... La racine de l'un est... Il y a une racine... Commune avec le pôle. Une racine commune avec le pôle. Avec un... Il y a un pôle commun... Un pôle commun entre... Enfin, je m'exprime mal. Il y a une racine... Qui est égale au pôle. C'est juste ça. Maintenant, on va faire... Voilà, on va montrer... On va tenter de le montrer... Qu'il y a une racine égale au pôle. Et la mettre en évidence. Et bien sûr, la sortir. Et c'est ça qui pose problème dans l'indétermination. Donc, c'est la limite quantique sous-tent vers b. Alors, si j'écris différemment... On va écrire x carré moins 2bx moins bx plus 2b carré. Sur x carré moins b carré. Alors, x carré moins b carré, on peut directement mettre en fraction simple, en fraction régulière. Fraction régulière. x moins b fois x plus b. C'est un produit remarquable. Alors, ici, je peux sortir... x fois x moins 2b. Là, je peux sortir le b. x moins 2b. On va faire ça comme ça. Alors, je peux sortir le x moins 2b. fois x moins b sur x plus b fois x moins b. Limite quantique sous-tent vers b. Là, on peut simplifier ce dossier. Et donc, là, si je remplace par b, on a b moins 2b sur b plus b. Donc, là, on aura b moins 2b, moins b, b plus 2b, 2b. Donc, la limite vaut moins 1,5. Je vais se tromper. Moins 1,5. Alors, je vais vérifier, bien sûr. Alors, je vais tracer la fonction. Je positionnais un b. Curseur b. Alors, 1, moins 3,2. 1, moins 3,2. Moins 3. Moins. Merci. Vous voyez une petite erreur. Non, non, c'est un point rouge. Si, si, c'est un point rouge. Les asymptotes sont bonnes, c'est pas ça. Puisque ça, ça va donner un point rouge. Donc en B, ça va toujours donner moins 1,5 en point rouge. Donc elle n'est pas définie en moins B. Donc en B. Donc si je prends le point B, virgule, on aura toujours moins 1,5. Quel que soit B. Alors bien sûr, ceci, c'est un point rouge. Quel que soit B, on rend moins 1,5. Je vous remercie. Au revoir. N Hun.